Parlons maintenant des problèmes informatiques à la Banque Laurentienne. La plupart des clients, depuis dimanche matin, ne peuvent pas accéder aux services bancaires de l'institution. C'est en raison d'une panne qui dure depuis plus de trois jours maintenant. Steve Woidehas est avec nous, spécialiste en cybersécurité. Bon après-midi à vous, Steve. Bonjour, Julie. Bon, trois jours, c'est... et aucune résolution, d'ailleurs. C'est quand même assez long. C'est très long, alors que notre société, on a quand même fait une transformation numérique pour utiliser des services quasi exclusivement en ligne. Et à ce moment-là, tous les gens, les clients sont attendus de faire leurs transactions, évidemment, via ces portails-là. Mais il reste toujours bien que lorsqu'il y a des interventions du genre, autrement dit qu'il est annoncé que c'est une mise à jour qui a eu lieu, bien, les complexités des systèmes est telles aujourd'hui, Julie, que ça devient à ce moment-là quasi des fois très difficile d'anticiper comment ça peut se terminer. Mise à jour ou... est-ce que ça peut être, par exemple, une attaque informatique? Présentement, les communiqués officiels n'ont pas fait état que c'était une source externe qui a contribué à cet arrêt de système-là, mais bien une conséquence suite à la mise à jour à l'interne. Donc, il s'y trouve, les équipes professionnelles, j'en suis convaincu qu'ils ont fait appel à de l'aide extérieure pour résoudre rapidement cette situation-là, mais il n'y a rien qui pointe présentement à des groupes de cyberpirates extérieurs là-dedans. Bon, on dit qu'on peut toujours faire des transactions via carte de crédit, la carte du guichet automatique également, la carte Interac. J'ai de la misère à trouver le mot, Steve, parce qu'on utilise de moins en moins ces cartes-là aujourd'hui, puisqu'on paie souvent nos comptes via des virements bancaires. Alors, ça cause des désagréments pour bien des clients actuellement. Désagréments, parce que justement, tu le pointes bien, Julie, que les gens ont pris habitude de travailler d'une certaine façon, et quand là, cette façon principale ne l'est plus disponible, les repères ne sont pas là. On l'a vu aussi récemment l'été dernier avec la grande panne qu'il y a eu chez Rogers, et là, on se rendait compte que justement, le système Interac n'était plus disponible, donc l'argent comptant, elle était disponible pas loin. Alors, c'est tous des constats qu'il faut se donner le temps de toujours anticiper que si jamais il y a une panne prolongée de cette nature-là, dans ce cas ici, de pouvoir accéder à nos comptes, bien, à ce moment-là, il faut y aller dans le sens qu'on va travailler avec le plan B, mais en même temps, il faut que l'institution continue d'informer la clientèle, ce que je trouve que c'est un très bon rôle qu'il mène présentement. Imputabilité du côté de l'institution financière? Bien, l'imputabilité, il veut dire qu'il démontre qu'ils ont pris tous les moyens nécessaires quand même pour faire le minimum, dans le sens que de faire le travail, puis après ça, récupérer rapidement, mais est-ce que ça, ça va faire une encoche, je veux dire, à la réputation de la banque? On pourrait dire aussi, Julie, que toute institution, quand ça leur arrive, ce genre de situation-là, oui, ça mine la confiance des clients envers l'organisation, mais il reste toujours bien que je ne crois pas qu'il aurait été, à ce moment-là, très téméraire à faire un geste qui aurait causé cette panneau si longtemps. On entendait tout à l'heure des clients à qui notre collègue Elisabeth Laplante avait parlé. Il y en a un d'entre eux qui a dit, moi, je vais changer d'institution bancaire, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, en 2023, qu'on ne puisse pas avoir accès à notre argent d'une façon assez simple. Et surtout qu'il n'y a personne, jusqu'à présent, ça va peut-être arriver en fin d'après-midi, mais personne de la banque laurentienne qui sort aujourd'hui en entrevue. Bien ça, c'est le réserve qu'ils se doivent dans la gestion de crise actuelle dans laquelle ils sont. Mais il ne faut pas oublier une chose, même si vous changez d'institution financière, par exemple dans l'incident qui est arrivé avec Desjardins, demain matin, ça peut être l'autre institution financière qu'il y a un problème similaire qui leur arrive. Et donc, la personne va-t-elle migrer encore d'institution financière? Fait que donc, on est dans un contexte, justement, que des grandes institutions, que ce soit dans le privé comme dans le public, il y a des vieux systèmes. Puis on ne peut pas faire du nœud avec du vieux Julie, comme on dit. Alors, c'est de cette instance-là que oui, il faut être un petit peu compréhensif, mais en même temps, les institutions qu'ils ont à charge de l'information, et dans ce cas ici, les avoir des épargnants, bien il faut qu'à ce moment-là, ils soient un petit peu plus transparents et surtout avenant d'anticiper ces problèmes-là et d'avoir des solutions alternatives. Donc, eux aussi, un plan B. Est-ce qu'il pourrait y avoir un risque pour les données des clients? Aucunement à ce moment-ci. Il y a raison de croire que les données personnelles sont à risque de quelque façon que ce soit. Les transactions financières interbancées continuent tel que ça a été programmé par le passé, mais ce n'est pas à ce moment-là garanti que ça va arrêter. À la date, l'institution a dit que oui, tout est correct en arrière-plan. Espérons que ça revienne rapidement pour que tout le monde en bénéficie. Steve Waterhouse qui est avec nous, spécialiste en cybersécurité. Merci beaucoup, Steve. Bonne journée. Bonne journée.